A moins que vous ne viviez dans un tonneau, vous avez forcément déjà entendu parler de la série Megaman. Il s'agit d'une série sur NES qui a profondément marqué les gosses des années 80, suivie d'une série sur Super NES qui a profondément marqué les gosses des années 90. Mais moi, je suis arrivé trop tard pour faire partie de ces générations-là, et donc j'étais condamné à découvrir la série Megaman a posteriori, avec mon esprit d'adulte critique triste qui a passé l'âge d'être émerveillé, et à trouver que c'était des jeux sympathiques, mais qu'on avait fait mieux. Croyez-vous que les passions puissent naître après l'enfance ? Beaucoup des séries qui constituent une partie importante de mon bagage culturel, Metal Gear, Toho, Sif, je les ai découvertes après ma sortie du lycée. Il en est allé de même pour Megaman 0. Je suis tombé par hasard sur une compilation de la série sur DS dans un magasin, je l'ai achetée, j'y ai joué, je l'ai poncée jusqu'à ce que le bouton d'âge de ma DS rende l'âme, et j'ai été émerveillé. J'ai été passionné. La sortie récente d'une nouvelle compilation de la série sur tous les supports modernes, qui va enfin faire découvrir cette perle historique à un large public, a réveillé cette passion brûlante, et dans cet épisode de Esquive la boule de feu, on va chercher à expliquer d'où elle vient. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que Megaman 0 ? Parce qu'il est bien possible que vous n'en ayez jamais entendu parler. A la base, Megaman, c'est une série de Capcom, imaginée par un certain Keiji Inafune, qui a démarré en 1987 et qui a connu une trillitone de séquelles, 11 à l'heure qu'il est, et de spin-off qui ont donné leur propre série. L'un de ces spin-off était Megaman X, sorti sur Super NES en 1993, qui avançait de 100 ans le scénario et l'univers de la série, lui donnait un ton plus mature et introduisait un personnage important pour la suite, Zero, tout en lui donnant de plus en plus de place au fur et à mesure des suites de Megaman X jusqu'à ce qu'il finisse par avoir un statut de personnage jouable dans X4. Et en 2002, la série a encore évolué et sauté sans autre année pour devenir Megaman 0 sur Game Boy Advance, où cette fois, l'unique personnage jouable est Zero lui-même. Contrairement au précédent Megaman, la série Zero a uniquement été éditée par Capcom, et son développement a été confié au studio Inti Creates. C'est une information importante parce que ce regard neuf explique à la fois que la série Zero se départisse de certains éléments fondamentaux de la série X, comme sa direction artistique, et également on peut voir Inti Creates comprendre de mieux en mieux le matériau sur lequel ils travaillent au fur et à mesure des jeux et améliorer constamment leur game design. Il y a encore quelques mois, découvrir la série de manière légale était un peu compliqué. Les cartouches GBA sont difficilement trouvables et affectées par la dégradation de leur mémoire. La série entière, sortie entre 2002 et 2005, a été entièrement rééditée dans une compilation sur DS en 2010, celle dont je parlais plus tôt, mais elle aussi est en rupture de stock partout et coûte l'équivalent du PIB du Groenland. Et le seul service de rétro gaming qui se soit rappelé de son existence, c'est la console virtuelle de la Wii U. Donc c'est comme si on vous poussait vers le piratage. Heureusement, la grâce divine existe, ou en tout cas celle de Capcom, puisque la série vient de ressortir dans une compilation sur Switch, PS4 et PC qui a tout ce qu'on pourrait vouloir et même plus, et que je vous recommande avec insistance. C'est sur la version PS4 de cette compilation que j'ai fait les captures pour cette vidéo. Nous allons parler ici de la série entière, dont les jeux sont suffisamment semblables pour être couverts simultanément. Mes illustrations proviendront principalement de Megaman 02, identifiées par 7 arrière-plans, avec un peu de 03 et un peu de 01, identifiées tous les deux par 7 arrière-plans et avec un format d'image différent pour 01, parce que j'ai testé les différents formats d'image de la compilation. Pour une fois, je vais limiter les spoilers en restant loin de tout ce qui est scénaristique dans 03, et en levant un voile pudique sur l'entièreté de 04, qui sont les passages les plus chargés en scénario de la série. Alors allons-y, on a pour s'extasier, pardon j'ai mal lu, pour analyser Megaman 0, tout en esquivant au passage suffisamment de boules de feu pour un an d'émission. Musique 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 La série Megaman existe depuis suffisamment longtemps pour être très codifiée, et les 4 jeux de la série Megaman 0 suivent donc tous d'assez près la même structure. Ce sont des actions platformers qui vont vous demander de terminer à chaque fois une quinzaine de niveaux, organisés toujours de la même manière. Vous avez un niveau d'intro qui met en place le scénario, 8 niveaux dont l'ordre de complétion est laissé en partie ou totalement à votre discrétion, une interruption pour faire avancer le scénario une fois que la moitié de ces niveaux sont terminés, et puis une poignée de niveaux de fin qui s'enchaînent et qui font référence au gantelet final de niveau dans le château du Docteur Wily dans les premiers Megaman. Je vais tout de suite commencer par taper sur notre punching ball du jour, qui est Megaman 0-1. Tout ce qui va être dit dans la suite est vrai aussi pour ce jeu, mais il faut que je pose tout de suite l'évidence, 0-1 est un jeu correct, mais il n'est pas au niveau de ses suites, que ce soit en termes de qualité graphique et sonore, de level design, de difficulté, d'équilibrage et d'autres raisons encore qui seront explorées dans cette vidéo. C'est d'autant plus un problème qu'il s'agit de l'unique porte d'entrée à la série, qui va et a rebuter un paquet de gens par ses erreurs grossières. Pourtant il a beaucoup de mérite ce jeu, en particulier celui de réussir du premier coup à mettre en place un système de mouvement riche pour 0, qui restera totalement inchangé tout au long de la série. Trois actions seulement sont à votre disposition en tant que joueur, sauter, dasher et attaquer, avec l'une des trois ou quatre armes dont chaque jeu dispose. Ça paraît peu, mais deux facteurs viennent complexifier grandement ce gameplay. Déjà, il existe un paquet de variations d'attaques au sabre laser, votre arme principale, un combo de trois coups quand vous êtes immobile, un coup en marchant, en dashant, en sautant, en glissant contre un mur, en chargeant l'attaque, qui ont toutes des hitbox et des puissances subtilement différentes. Et puis ensuite, ces quelques actions que vous pouvez effectuer, saut, dash et attaque, se combinent très bien entre elles pour donner des mouvements très fluides, sans aucun temps mort si vous savez ce que vous faites. Une vidéo de Magnus Zero sortie récemment explique pendant pas moins de 20 minutes des techniques qu'on peut effectuer juste en manipulant et enchaînant les commandes de base, et c'est ce degré de profondeur qui confère à la série Zero un plafond de compétences très élevé, et quasiment équivalent à celui d'un jeu de combat à la Street Fighter. Ça, c'est ce que peut faire un speedrunner qui sait ce qu'il fait et qui maîtrise les commandes, et ça c'est moi qui, comparativement, ressemble à un rhinocéros dans un magasin de porcelaine. La limite à ce que Zero peut effectuer à l'écran n'est généralement pas le temps de récupération entre chacun de vos mouvements, qui dans la grande majorité des situations n'existent pas, mais plutôt la vitesse à laquelle vous pensez, reconnaissez des situations et entrez sur la manette les commandes pour exécuter vos plans. C'est aussi parce que le jeu va très vite, significativement plus vite que les épisodes précédents de la série Megaman. Ça tient d'une part à la grande mobilité de Zero, qui dispose d'un wall jump incroyablement permissif, et d'un dash qui peut s'enchaîner à l'infini sans temps mort ni contrepartie. Et il n'y a pas que les speedrunners qui ont intérêt à spammer le dash. Dacher en permanence permet de pulvériser les ennemis avant qu'eux ne commencent leur animation d'attaque quand ils entrent dans l'écran, et permet donc de prendre et garder l'initiative. L'autre facteur qui rend le jeu très rapide, c'est la taille de l'écran, ou plutôt le fait qu'il soit très zoomé sur notre personnage. C'est particulièrement apparent quand on compare ce niveau de zoom avec celui de Megaman X. Zero occupe une place considérable dans l'écran et comme il se déplace en plus très vite, on atteint la limite de notre champ de vision extrêmement vite, limite trop vite pour que les réflexes humains puissent réagir à ce qui y surgit s'ils n'y sont pas préparés. Ça, c'est une conséquence du fait que la série soit sur GBA, qui a un petit écran de console portable, et il fallait que notre personnage reste visible. S'il s'était agi d'un épisode de Megaman X, où la méthode d'attaque principale est à longue portée, où il est important de rester à distance de ses adversaires, ça aurait été un vrai problème. Mais prendre Zero comme personnage principal impliquait aussi qu'Integrates a pu réorienter les affrontements vers le corps à corps au sabre laser, et que ce haut niveau de zoom n'est donc pas un défaut en soi, il redéfinit simplement les priorités du gameplay. Par exemple, le platforming est simplifié puisque le jeu ne peut raisonnablement pas attendre de nous qu'on planifie nos mouvements à plus d'un saut de distance. Par contre, comme les sprites des ennemis sont grands et détaillés, il peut exiger de nous qu'on apprenne et reconnaisse les patterns d'attaque de nombreux types d'ennemis. Un autre progrès par rapport au Megaman plus ancien est le degré de personnalisation du gameplay qui vous est autorisé. Dans chaque jeu, Zero a plusieurs armes qui remplissent plusieurs fonctions, et on va prendre celle de Zero-2 comme illustration. Le sabre laser est votre principale méthode d'attaque, et vous devez de l'utiliser, ne serait-ce que pour le facteur awesomeness infini de trancher l'univers entier à coup de sabre laser comme un Yoda en ultra instinct. A ce propos, j'en profite pour signaler que dans la version japonaise, chaque attaque de sabre laser libère une gerbe de sang, et que c'est quand même beaucoup trop drôle, c'est très dommage que ça ait été censuré dans la version internationale. La deuxième arme est le blaster, moins versatile et moins puissant mais qui peut toucher à distance. La troisième est le bouclier boomerang, qui sert principalement à bloquer et renvoyer les tirs mais qui peut aussi être utilisé offensivement une fois chargé. Et enfin le chain rod, qui sert plus comme outil de déplacement que comme arme à cause de sa faible puissance. Il simplifie le platforming en permettant de s'accrocher au plafond et même à certains ennemis. Deux de ces armes sont équipables en même temps, en fonction des besoins du niveau dans lequel vous êtes, et plus vous les utilisez, plus elles montent en niveau et débloquent de nouveaux coups, ce qui sera abandonné à partir de 0-3 où toutes les options de mouvement sont accessibles dès le départ, parce que effectivement ça n'apportait pas grand chose à part la nécessité de grinder l'expérience des armes pour se faciliter le début de jeu. Mais ce n'est pas la seule chose qui est personnalisable. A partir de 0-2, des éléments débloquables vous permettent de modifier le moveset de 0, toujours avec l'idée qu'il faut choisir. Est-ce que vous préférez faire plus de dégâts au blaster ou est-ce que vous préférez disposer d'une attaque sautée tournoyante ? Est-ce que vous êtes plus attiré par un double saut ou par la possibilité de dasher à travers les ennemis ? Dans 0-2, c'est accompli par le système de formes, qu'on débloque à la fin d'un niveau en accomplissant certaines actions précises et dont on ne peut équiper qu'une à la fois. Par exemple, la Energy Form s'obtient en ramassant 20 capsules de soins dans un niveau, et une fois équipée, fait apparaître ces capsules de soins plus souvent quand vous détruisez des ennemis, auprès d'une vitesse de mouvement réduite. Je ne vais pas prétendre que toutes les options de personnalisation sont parfaitement équilibrées, dans chaque jeu il y a des options plus intéressantes par défaut que les autres, par exemple le double saut dans 0-3, mais chaque option a au moins une utilité de niche, et vu leur nombre, c'est tout ce qu'on leur demande. Enfin, une mécanique souvent laissée de côté par les joueurs parce qu'elle n'est pas très bien expliquée par le jeu, est celle des cyber-elfes. Le système exact varie à chaque jeu, et comme d'hab, celui qui fait ça le moins bien est notre victime nationale 0-1, mais en gros, vous récoltez des cyber-elfes au cours des niveaux, et vous pouvez ensuite les équiper ou les utiliser. Ceux qui peuvent s'utiliser sans aucun coût sont à usage unique, et vous procurent un avantage temporaire, par exemple en remontant votre vie. Ceux qui ont un effet permanent demandent d'être préalablement gavés de ces cristaux qu'on trouve un peu partout, et qui constituent de facto la monnaie du jeu. La seule contrepartie à l'utilisation de ces elfes, c'est un gros malus sur votre score dans les niveaux, ce dont on en parlera plus loin. Donc c'est un outil à votre disposition très intéressant, et qui surtout justifie l'exploration et la ré-exploration des niveaux pour d'une part accumuler les cristaux qui vous permettent de faire évoluer vos meilleurs elfes, et d'autre part pour trouver les elfes les plus rares qui sont toujours bien cachés dans les recoins de niveaux difficilement accessibles. Par exemple, l'un des meilleurs elfes de 0-2, Grandi, qui double votre barre de vie de manière permanente, est caché dans un chemin secret d'un des premiers niveaux qui demande de battre un mini-boss supplémentaire si vous voulez l'emprunter lors de votre premier passage. L'exploration est donc un des enjeux du level design de Megaman Zero, qui vient s'ajouter à ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire la philosophie de level design de la série Megaman. Quand on pense platformer, on pense philosophie de design à la Nintendo, celle qu'on a décortiquée dans l'épisode sur Donkey Kong, et que Mark Brown décrit très bien dans un épisode de Game Maker's Toolkit dédié au level design de Mario. Petit rappel, ces niveaux sont construits autour de mécaniques qui sont d'abord introduites dans un environnement safe, puis complexifiées, mixées avec la présence d'ennemis ou d'autres mécaniques plus génériques, et magnifiées par un bouquet final qui rend satisfaisant le fait de toucher le poteau de fin. Eh ben, figurez-vous que Megaman ne fait pas du tout ça. Le liant des niveaux dans Megaman n'est pas la répétition d'une mécanique, mais plutôt un concept géographique qui va unifier les différentes mécaniques introduites puis abandonnées au cours du niveau. On va avoir par exemple un niveau dans une zone résidentielle abandonnée et envahie par la végétation. Ou un niveau dans une base polaire arctique. A partir de là, un niveau est séparable en plusieurs sections, parfois mécaniquement indépendantes, qui sont autant de pages dans un chapitre. Reprenons cette base polaire arctique. Les sections sont les suivantes. Premièrement, on a de la plateforme sur des icebergs au-dessus de bassins infestés d'ennemis. On peut donc apprendre comment fonctionnent les sols gelés de manière non punitive, puisque si on tombe au milieu de la série plateforme, on peut quand même progresser. On ne rate que des bonus intéressants comme un cyber-elf et une vie. Ensuite, on a une section dans la base, qui est cette fois plutôt du combat contre des ennemis vulnérables seulement par l'arrière, et contre ces boîtes trop reloues tout en gérant deux handicaps importants, le sol gelé qui affecte vos mouvements, et les jets d'air froid qui vous immobilisent pendant quelques secondes. Après ça, ces deux types d'ennemis sont laissés derrière nous, on ne les reverra pas. Et on enchaîne sur un miniboss qui possède des attaques de glace. Si on parvient à le battre, le début de la section suivante constitue un checkpoint. Dans cette dernière section, il va s'agir de progresser à nouveau sur le sol gelé, et cette fois en gérant suffisamment bien ses sauts pour éviter des pics sur les murs et le sol, qui sont beaucoup plus dangereux qu'ils en ont l'air puisque comme la lave et le vide, ils vous tuent au moindre contact. Enfin, tous les niveaux sans exception sont clos par un boss, annoncé par ce type de porte et une pièce vide pour vous permettre de reprendre votre souffle. On détaillera plus loin comment ils sont designés, mais pour le moment, contentons-nous de remarquer que les boss, et les miniboss en certaines occasions, sont des gros pics de difficultés et que terminer le niveau dessus permet le même genre de satisfaction que les bouquets finaux dont on parlait pour Donkey Kong. A aucun moment on se dit, tiens c'est déjà fini, parce qu'on vient de galérer sur un boss qui annonçait clairement la fin du niveau. Votre source d'inquiétude principale au sein des niveaux, parce qu'elle est constante, c'est la marée d'ennemis que le jeu fait pleuvoir sur vous. Il y en a une grande variété avec des patterns d'attaques tous différents, certains totalement exclusifs à un niveau précis. Vous aurez remarqué que ces ennemis reviennent dès qu'on s'éloigne un peu, une pratique un peu archaïque qu'on associe plutôt au vieux jeunesque à des jeux GBA dont le dernier est sorti en 2005. La principale raison de ce choix, je pense, c'est pour ne nous laisser aucun répit, aucune possibilité de nettoyer les environnements pour les arpenter tranquillement. Ce sont des environnements hostiles, et le jeu veut que vous les ressentiez comme tels, et que vous vous concentriez sur le fait d'avancer à travers cette horde grouillante. Cependant, pour peu que vous ne jouiez pas trop mal, ce ne sont que rarement les ennemis qui vous tueront, parce qu'ils lâchent fréquemment des capsules de vie qui permettent de se maintenir à flot. Vos morts proviendront plutôt des boss et mini-boss, et puis, surtout, des dangers environnementaux. Le vide, les pics, la lave, les pics, l'écrasement contre un mur, les pics… Très peu de niveaux sur l'ensemble des 4 jeux ne présentent aucun de ces types de morts instantanées, et si on peut reprocher quelque chose au level design de Inti Creates, c'est bien d'en faire un usage un peu trop libéral, et de considérer les tapis de pics comme de l'art déco à placer partout sans modération. C'est en plus un danger qui se marie très mal avec la faible visibilité qu'on a autour de nous, très souvent vous allez tomber dans des pics sans que vos réflexes n'y puissent quoi que ce soit, ou devoir faire un saut de la foi sans savoir si les plateformes sont là ou pas. 0-1 possède le pire passage de la série à ce niveau là, où il faut se laisser tomber sur des plateformes mouvantes très espacées sans savoir quand elles passent. La punition étant quand même super sévère, c'est le genre de bullshit qui tire un peu sur votre patience et votre bonne volonté. Comme on l'a dit plus tôt, il n'y a pas que des ennemis et des pics dans ces niveaux, il y a aussi des secrets à trouver généralement avec un peu d'adresse dans le platforming. Il y a une gradation dans la qualité des récompenses que le jeu peut poser là pour vous motiver à réussir un challenge supplémentaire. Dans l'ordre, ça va de la grosse capsule de vie au cyber-elfe puis à la vie supplémentaire et enfin au conteneur de vie, objet très rare qui vous permet de stocker de la vie excédentaire pour l'utiliser en situation d'urgence. Vous pouvez chercher à obtenir ces bonus durant votre première visite d'un niveau, mais ce n'est pas très conseillé parce qu'ils comportent souvent une part de risque et que vous pouvez de toute façon revenir faire le tour des niveaux à tout moment une fois qu'ils ont été terminés. Ça ne vaut pas le coup de risquer de perdre une vie pour obtenir un cyber-elfe qui ne vous servira de toute façon pas immédiatement. Parce que la mort dans Megaman 0 est punitive. La règle générale est qu'il n'y a qu'un checkpoint juste avant le boss et que mourir partout ailleurs dans le niveau vous donne tout simplement le droit de recommencer du début. Quand les level designers se sont sentis généreux, il y a parfois un checkpoint supplémentaire quand les niveaux sont très longs, qu'ils comportent un mini boss ou qu'il y a une étape supplémentaire après le boss. Mais ce n'est pas la règle générale et il ne faut pas compter dessus. Parce que oui, la série n'hésite pas à contrevenir à sa propre structure de temps en temps pour créer de la variété. Le jeu qui fait ça le plus, étonnamment, c'est 0-1. Bah tu vois quand tu veux. Vous avez par exemple un niveau qui vous demande de raccompagner un soldat au point de départ après avoir vaincu le boss, ou de vous échapper pendant que le niveau s'effondre. Ailleurs, vous aurez un niveau qui commence par son boss avant de vous demander de trouver des bombes en temps limité. Ce type de concept est moins présent dans les jeux suivants, qui se concentre plutôt sur des objectifs de missions variées à remplir pendant le niveau. Mais on en retrouve quand même de temps en temps, par exemple ce niveau sous-marin dans 0-3 qui vous fait faire la course avec le boss. Bon alors parlons-en de ces boss. Déjà, il est bon de savoir d'où on vient. Les boss dans Megaman et Megaman X étaient conçus principalement sur la base du pierre-feuille-ciseaux. Ils ont des patterns reconnaissables et techniquement évitables, donc on peut leur causer des dégâts avec le blaster de base, mais les combattre ainsi est vraiment infernal et l'idée est surtout de trouver l'arme obtenue sur un boss précédent à laquelle ils sont vulnérables, pour leur infliger le double de dégâts et les immobiliser pendant quelques instants. Bon ben, dans 0, l'idée de chaîne de vulnérabilité est conservée, mais simplifiée. Il y a 3 éléments à acquérir, feu, foudre et glace, et les boss peuvent être vulnérables à un de ces éléments ou à aucun des 3. L'élément s'applique sur les attaques chargées, et si le boss y est vulnérable, cette attaque va lui arracher des grands bouts de sa vie et l'immobiliser pendant une demi-seconde et l'interrompre dans ce qu'il était en train de faire. C'est de loin le moyen le plus sûr et facile pour pulvériser un boss, mais ce n'est pas le seul. Tous peuvent être combattus sans capitaliser sur leur faiblesse, simplement en apprenant leur pattern et en exploitant le système de combo qui s'enrichit de plus en plus alors que la série avance. D'ailleurs, dans 04, les attaques chargées élémentaires sont totalement abandonnées, ce qui vous empêche de trivialiser les combats de boss et vous force à maîtriser leur pattern et à utiliser des armes volées sur les ennemis si vous voulez taper dans leur faiblesse élémentaire. Je trouve que ça constitue un pas en avant par rapport au précédent Megaman, où le système de faiblesse était l'alpha et l'oméga des combats de boss. La vidéo détaillant la richesse de gameplay dont je parlais tout à l'heure montre des exemples de boss se faisant mystifier en quelques secondes par des combos dévastateurs, mais arriver à ce niveau-là de maîtrise du gameplay demande de la pratique, des réflexes et un haut niveau de connaissance du comportement du boss. Moi, j'ai essayé, j'ai rien de tel à vous montrer dans mes enregistrements. Y'a pas à tourner autour du pouls. Si vous n'avez pas les moyens de les exterminer en 5 ou 6 coups d'attaque chargée élémentaire, ce sont des passages difficiles et exigeants, ce qui nous amène à parler d'une composante incontournable de la série Megaman, la difficulté. Megaman est une de ces séries qui ont la réputation d'être difficile, comme les jeux de From Software ou les vieux Castlevania. Pour certains, c'est un argument de vente. On vient y chercher de la résistance à nos compétences bien affûtées lorsqu'on commence à s'endormir devant les Mario qui n'ont même pas de piques mortels. Pour beaucoup d'autres, par contre, c'est une réputation qui va les tenir à distance de cette série, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire dans la vie que de se rouler dans des piques avant de recommencer pour la 25ème fois le niveau du début. Hum, qu'est-ce que c'est fun ! Mais comme d'habitude, difficile ça ne veut rien dire en soi, et je voudrais qu'on prenne le temps d'examiner en quoi la série Megaman 0 est difficile, en quoi ça peut être bénéfique à l'expérience de jeu, et en quoi ça peut lui être détrimentaire. Commençons par donner un grand coup de latte au passage à Megaman 01. Qu'on cherche la cause de la réputation de la série ou du réchauffement climatique, c'est de toute façon toujours lui le coupable. Le début de 01 est exceptionnellement médiocre pour ce qui est du gameplay. Le niveau d'introduction met correctement en place les enjeux, les personnages et introduit décemment les mécaniques importantes, le tout avec une mise en scène qui fait très bien le tas. C'est après que ça dégénère, lorsque vous lancez le premier vrai niveau du jeu. Vous êtes accueilli par un déluge constant d'ennemis insupportables qui prennent deux coups à vaincre au sabre laser alors que vous êtes encore au début du jeu et que vous ne pouvez donner qu'un coup à la fois. Le level design est rébarbatif au possible, et se permet quand même de poser quelques tapis de pique ça et là parce qu'il faut bien les écouler. Mais le pire reste le boss de ce niveau, qui est possiblement LE boss le plus difficile de la série entière pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'a presque aucune ouverture où vous pouvez lui placer un coup sans en prendre un vous-même, protégé comme il est par son espèce de canon qui bloque les coups. Deuxièmement, vous ne pouvez même pas jouer prudemment en restant loin de lui et en gratouillant sa vie au blaster puisque vous avez un compte à rebours d'une minute quinze avant le game over, et figurez-vous que parmi la soixantaine de boss que comporte la série, c'est le seul avec un compte à rebours. Troisièmement, comme c'est le début de jeu, non seulement vous maîtrisez encore mal les contrôles, et en particulier le dash, mais en plus vous n'avez aucune option, vous n'avez pas de combo au sabre laser, vous n'avez pas de l'attaque chargée, vous n'avez pas pu améliorer la vie de zéro avec des cyber-elfes. Vous êtes condamné à le battre laborieusement à coup d'attaque sauté, en espérant qu'il ne passe pas 30 secondes bloqué dans un pattern où vous ne pouvez pas l'approcher. Quatrième et dernièrement, vous avez trois vies, et perdre une vie vous renvoie devant la porte du boss, mais si vous épuisez ces trois vies, et croyez-moi ça va arriver plus d'une fois, vous devez vous retaper tout le niveau superlame qui le précède, et ça use très très vite votre patience. C'est le moment où le jeu devrait se montrer accueillant et sous son meilleur jour, pas dégainer le fouet et la tenue SM pour nous faire expérimenter ce que le jeu vidéo peut faire de pire en termes de difficultés. Je connais au moins une personne qui a abandonné la série ici parce qu'elle n'arrivait pas à vaincre ce boss et ne trouvait pas l'expérience plaisante, et je peux difficilement la blâmer parce qu'on peut légitimement extrapoler que le reste du jeu va être au même niveau. Mais pas du tout ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, est-ce que c'est un stagiaire d'Inti Creates qui a designé ce niveau ? Est-ce que c'était un prototype mis en place avant le développement du jeu pour montrer à la hiérarchie de Capcom ? Est-ce que quoi ? Expliquez-moi, il me faut un coupable pour ce crime. Et le pire, c'est que si jamais vous arrivez à vaincre ce boss sur votre dernière vie et que vous sauvegardez derrière, vous allez vous rendre compte du défaut de design fatal de 0-1. Vous savez, dans un action platformer classique, par exemple un Castlevania, au hasard, quand vous avez Game Over dans un niveau, vous êtes renvoyé au début du niveau, donc plus loin que le dernier checkpoint, avec à nouveau 3 vies pour réessayer. Bon, ben dans Megaman 0, quand vous avez Game Over, vous rechargez une sauvegarde précédente. Et ça change tout, parce que si vous avez sauvegardé avec 0 vies restantes, vous rechargez la partie avec 0 vies restantes, et vous devez vous taper le niveau suivant sans pouvoir profiter des checkpoints. Ça veut dire un essai contre le boss, et si tu meurs, salut, bisous, on se revoit quand t'auras retraversé le niveau. Je n'ai pour ce système ni explication crédible, ni excuses. Ce n'est même pas une relique des jeux Megaman précédents, puisque Megaman X avait un système de continu tout à fait normal. À aucun moment, quelque chose comme ça aurait dû passer la phase de test. Et heureusement, les jeux suivants laissent tomber ce système ubuesque. Bon, il ne faut pas croire non plus que ça rende Megaman 0,1 injouable, il faut juste éviter de se mettre dans une situation où on sauvegarde avec 0 vies, quitte à relancer un niveau après l'avoir terminé pour le finir avec plus de vies restantes. Mais ça, couplé au début franchement raté, et couplé aussi au mauvais équilibrage du système de cyber-elfes, qui sont théoriquement là pour vous faciliter la vie, mais ceux qui ont des effets permanents demandent des cargos entiers de cristaux pour être utilisés. Cristaux qui vous prendraient des heures à farmer, et dans le même temps vous avez meilleur compte à apprendre à speedrunner le jeu. Tout ça donc fait de 0,1 un jeu vraiment repoussant pour le néophyte, qui concentre tout ce que le jeu vidéo peut faire comme difficulté stupide et inutilement chronophage. Et je lui en veux pour ça. À partir de Megaman 0,2, ses erreurs grossières disparaissent, et on peut discuter plus sérieusement. Le système de vie qui nous renvoie à la porte du boss si vous en reste encore, mais au début du niveau s'il ne vous en reste plus, peut être pris comme lui aussi chronophage et punitif, mais c'est un chouette design que je vais défendre. Comme dans un Dark Souls, ajouter la menace d'un trajet de 2-3 minutes à refaire en cas de défaite contre le boss augmente la tension du combat, et participe au sentiment de victoire qu'on ressent en tranchant enfin en deux ce tas de boulons. Mais contrairement à un Dark Souls, le trajet est intéressant et stimulant en soi puisque c'est le niveau entier, et plus vous en maîtrisez la traversée, plus vous aurez d'essais contre le boss avant d'épuiser toutes vos vies. Le système de cyber-elfes est également bien mieux équilibré à partir de 0,2, c'est-à-dire que les cristaux que vous ramassez naturellement au cours du jeu sans avoir besoin de les grinder suffit pour nourrir déjà un bon nombre d'elfes à effet permanent, dont certains très désirables, en particulier celui qui vous rajoute une deuxième barre de vie, et celui qui transforme les piques et la lave en source de dégâts plutôt qu'un décès instantané. En soignant votre préparation et en explorant le fond en comble du niveau, vous pouvez rendre votre personnage suffisamment pété pour que ça remplace le besoin de jouer bien, ce qui constitue en fait un mode facile. La contrepartie, c'est que l'usage d'elfes vous empêche d'avoir un bon score et un bon rang à la fin du niveau. Et ça, c'est embêtant ! Autant dans 0,1 le score est là uniquement pour la gloire, autant à partir de 0,2 il sert à obtenir des techniques spécifiques à chaque boss quand ils sont vaincus, si votre rang est de au moins A en entrant dans le niveau. Ces techniques sont, il faut bien le reconnaître, moins utiles dans l'absolu que ce qu'on souhaiterait, surtout quand l'attaque élémentaire chargée existe et fait tout le taf, mais c'est quand même vachement bien de récompenser le superplay par des extensions de gameplay, et ça motive les joueurs qui s'en sentent capables à se donner la peine de viser le rang A ou S. Pour ça, il y a plusieurs critères à remplir, mais en gros, ça revient à compléter le niveau du début à la fin sans mourir, raisonnablement vite, en détruisant tous les ennemis qu'on croise, et surtout sans utiliser d'elfes. On voit donc que le jeu vous laisse calibrer vous-même la difficulté en choisissant ou non d'exploiter une mécanique liée à l'exploration, et en choisissant ou non de viser le rang A minimum. Et ça, c'est le meilleur moyen possible d'ajuster la difficulté aux préférences et compétences du joueur. C'est du coup un peu étrange que tous ces jeux possèdent en plus de ça un véritable mode difficile, dont le simple nom sonne un peu comme une mauvaise blague, débloqué une fois le jeu terminé, et qui vous enlève vos meilleures options de gameplay, à savoir le triple slash, l'attaque chargée, et les techniques obtenues contre les boss, ce qui au passage nullifie l'intérêt de viser un rang A. Il reste cependant un réel problème avec tous les jeux de la série concernant la difficulté, un problème qui est intégral à la formule Megaman, et c'est la courbe de difficulté inversée. La courbe de difficulté, c'est un outil visuel qui représente le challenge objectif posé par le jeu au joueur au fil de sa progression, et qui normalement est censé augmenter linéairement. Parce que l'idée, c'est que pendant ce temps, le joueur lui progresse dans sa maîtrise et sa compréhension du jeu, et qu'il faut arriver à faire en sorte que l'expérience de jeu reste stimulante. Megaman en général, et la série 0 en particulier, foire ça lamentablement en ayant une courbe de difficulté non pas croissante, non pas même constante, mais bien décroissante. Je m'explique. Du fait que vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous terminez les niveaux, tous ceux qui sont proposés ensemble sont grosso modo au même degré de difficulté. Mais votre personnage, lui, va progresser au fil des niveaux terminés. Il gagne de l'expérience sur ses armes, il trouve des cyber-elfes, des effets supplémentaires à appliquer sur ses attaques chargées, des conteneurs de vie annexes, et tout ça vient drastiquement simplifier les niveaux suivants. Dans chacun des 4 jeux de la série, le moment le plus difficile est d'arriver à passer un premier niveau, pour enclencher l'effet boule de neige qui fait que chacun des suivants est de plus en plus facile. Dans ma partie de 0-2, j'ai passé des heures à essayer les 4 niveaux qui m'étaient proposés en début de jeu, pour en trouver un faisable en rang A, sans m'arracher les cheveux, et j'ai fini par y parvenir avec le niveau dans la base polaire dont on parlait plus tôt. Même si le niveau lui-même est long, compliqué et tapissé de pique, le boss est facilement faisable sans disposer de sa faiblesse élémentaire. Mais parallèlement à ça, il est arrivé un moment vers le dernier tiers où j'avais obtenu toutes les capacités de boss que je voulais, donc je n'avais plus besoin de me restreindre sur l'usage des cyber-elfes pour obtenir un rang A, et où je me suis retrouvé à rouler sur ce qui restait du jeu comme un espagnol sur une compétition sportive, avec ma vie gigantesque, mon invulnérabilité au pic, mes 3 conteneurs de vie de réserve, et toutes les options de personnalisation du gameplay que j'avais débloqué par ma sueur et mes larmes en début de jeu. Je peux comprendre la traite de cette situation, c'est plaisant de dominer complètement un jeu vidéo, et c'est ce qui rend la fin d'un Metroid si cool par exemple. Mais Metroid est un jeu d'exploration où le combat est secondaire, tandis que Megaman est un jeu d'action. Nous confronter à un challenge d'action significatif, c'est son objectif, et s'il échoue, il ne peut se reposer sur rien d'autre pour soutenir l'intérêt de son gameplay. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour contrer ce problème de la courbe de difficultés négatives ? Je vois deux solutions. La première, c'est de modifier les niveaux en fonction de ceux qui ont déjà été terminés. Par exemple, ajouter des ennemis, ou ajouter un compte à rebours, ou ajouter un danger environnemental. Application concrète avec les 4 niveaux dont je parlais tout à l'heure. Imaginons que terminer celui des ruines permette le redéploiement des troupes qui s'y trouvent, et donc la présence de ces gros ennemis bien relous dans les 3 autres niveaux. Imaginons aussi que terminer le deuxième, celui de la base polaire, fasse perdre le contrôle au système de température, et que ça ajoute des surfaces gelées dans les 3 autres niveaux. Imaginons que terminer celui du réacteur mette la sécurité des autres zones en alerte, et que ça nous impose un temps limite de 5 minutes pour les compléter. Et enfin, imaginons que terminer le niveau du train de ravitaillement limite la quantité de capsules de vie lâchées par les ennemis dans les 3 autres. Et que tout ça se cumule, de sorte que vous soyez obligés de choisir votre poison. Ça permettrait à la courbe de difficulté d'augmenter raisonnablement, mais non seulement ce n'est pas ce qui se passe dans ces jeux, c'est même parfois l'inverse. En l'occurrence, terminer le niveau du réacteur supprime tous ses ennemis bleu standard des 3 autres, ce qui les rend significativement plus faciles. L'autre solution, celle adoptée par Shovel Knight, c'est de proposer moins de niveaux à la fois, seulement 2 ou 3, mais diviser en plus de vagues, de sorte qu'on puisse sans complexe augmenter la difficulté de chaque vague. C'est en partie ce que fait Zero 3, qui a une vague de 4 niveaux, puis une de 3, puis encore une de 4, mais d'une part ça reste trop, et d'autre part on snowball quand même très vite en une machine de guerre inarrêtable. Pour conclure sur la difficulté des jeux Mega Man Zero, le seul véritable problème que j'y vois, c'est qu'elle est construite à l'envers, avec un début de jeu très raide et une fin de jeu PCZ. En dehors de ça, on peut regretter une surabondance de piques, piques everywhere, et le début de Zero 1 qui est franchement une honte. Mais c'est tout. De manière générale, la difficulté est non seulement surestimée, moi j'ai tendance à trouver la fin du jeu même trop facile, elle est aussi justifiée par l'expérience de jeu visée, et ajustée au profil du joueur par des mécanismes organiques. Bon, alors est-ce que tout est dit ? Les Mega Man Zero ont un gameplay riche, avec un très haut plafond de compétences, et une philosophie de level design unique qui place un gros accent sur les boss. Zero 1 est le vilain petit canard de la famille, parce que Unity Creates faisait chauffer le moteur à bon jeu, et c'est franchement pas si difficile une fois passé 2 ou 3 niveaux. Non, vous vous rendez bien compte qu'il manque un truc important là ? Vous avez depuis tout à l'heure des sprites magnifiques et du chara-design de folie sous les yeux, vous avez des musiques envoûtantes en fond sonore, et un univers visuel en filigrane qui ne demande qu'à être analysé. Et bien c'est ce qu'on va faire, parce que pour se rendre compte de la qualité des Mega Man Zero, il ne faut pas rester sur le game design, il faut s'ouvrir à tout le reste. Qu'est-ce que j'entends par tout le reste ? Oh, pas grand chose ! Juste les graphismes, la musique, la direction artistique, la mise en scène, le scénario, les personnages, les pématiques, le world living... Tout ce qu'on peut résumer sous le terme aspect artistique. Comme il n'y a aucun suspense, soyons clairs d'entrée de jeu. Ce sont, de mon point de vue, ces aspects artistiques qui font de Mega Man Zero une série qui marque, et sur laquelle on finit par revenir. Et on va décortiquer pourquoi. Je pourrais passer des heures là-dessus, donc je vais essayer d'aborder chaque point de manière concise. Commençons par les graphismes. Sur un écran de GBA ou de DS, il s'agit de sprite work aussi fin et détaillé que ce que la résolution permet. Il s'agit probablement, avec Metroid Fusion et Zero Mission, de ce qui a été produit de plus impressionnant visuellement pour la GBA. Là encore, les détails s'améliorent au fur et à mesure de la série, en particulier en ce qui concerne l'animation discrète des éléments de décor, mais dès 0-1, les personnages, les boss, les ennemis, les arrière-plans sont détaillés et richement animés à 60 fps. Dans la compilation récente, sur un écran HD, le rendu de base est un pixel art qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personnellement j'aime beaucoup, mais même si vous êtes une personne aigri, Capcom a pensé à vous et a inclus un filtre qui lisse lourdement les graphismes et les fait paraître plus fins. Comme je trouve cet effet plutôt réussi, c'est avec lui que j'ai pris les captures de jeu qui illustrent cette vidéo. Si les sprites et arrière-plans sont aussi réussis, c'est avant tout parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une direction artistique phénoménale, de la part de l'artiste Toru Nakayama. Ce gars a eu les balls de complètement jeter à la poubelle la direction artistique correcte de Megaman X, à base de gros membres et de faciès shonen, pour la remplacer par des charadesigns quand même bien différents, y'a qu'à comparer 0 et X entre les deux séries. Plus en courbe, avec des silhouettes plus graciles et androgynes, et des faciès à très grands yeux. Tous les personnages bénéficient de sa compétence, de son inventivité visuelle et de son style. Les boss de fin et leurs multiples transformations, les 4 gardiens de Neo Arcadia et les nombreux boss réploïds. Pour les boss de 0-3, Nakayama s'est même fait chier à leur donner deux apparences, une de combat et une de tous les jours, la deuxième n'étant visible que pendant quelques secondes lors du dialogue avant l'affrontement, ce qui était franchement dispensable. Et au-delà de l'excellence même de son charadesign, il y a quelque chose dans sa manière de composer les images et de positionner les silhouettes, qui élèvent Nakayama loin au-dessus de la moyenne des artistes graphiques. Grâce à ça, 0 est un personnage immédiatement identifiable par sa simple silhouette au milieu de dizaines de personnages de jeux vidéo, là où par exemple on peut avoir du mal à faire la différence entre le Megaman originel et X en terme de silhouette. Et on lui doit aussi les artworks grâce auxquels les boîtes des 4 jeux GBA pètent autant la classe, en tout cas dans leur version japonaise ou américaine. Parce que ça c'est Megaman 02 partout dans le monde, et ça c'est Megaman 02 en Europe. Capcom et l'Europe. Remarquez, on va pas se plaindre trop fort parce qu'il y a des fans de Ace Eternity qui se seraient volontiers contentés de version boîte moche ces 10 dernières années. Le travail de Nakayama sur la série 0 est compilé dans un artbook, dont rien que la couverture arrache la rétine tellement elle est belle, et que je conseille sans réserve à tous les amateurs d'art visuel. Et avoir des artworks de qualité pour illustrer cet univers, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas exagéré. Parce que… Mazette, cet univers, qu'est-ce qu'il est bien ! Megaman 0 repose sur les épaules de 15 ans de jeux Megaman, et de deux séries de 8 jeux chacun. Et même s'ils n'ont jamais été des jeux très préoccupés par la continuité ni par leur scénario, au fil du temps, des symboles ont été créés, une chronologie a été établie, des thématiques ont été abordées. Megaman 0 se passe 100 ans après Megaman X, qui se passait déjà 100 ans après les premiers Megaman. Et je vais devoir brièvement résumer le contexte de ces deux séries pour qu'on puisse comprendre sur quoi Zero construit. Les Megaman classiques nous racontent la lutte de deux savants, le docteur Light et le docteur Wily, qui ont des visions différentes du sens à donner aux recherches en robotique. Wily a des velléités de contrôle du monde et crée à longueur de jeu des Robot Masters qui sont censés le conquérir pour lui. Light, qui croit que les robots peuvent aider et vivre aux côtés des humains, et qui heureusement est plus compétent, il modifie son robot domestique, Rock, pour lui donner la puissance nécessaire pour s'opposer à Wily, encore et encore, à chaque fois que celui-ci revient, d'où le nom japonais de la série Rockman. Au bout d'un moment, Rock se met à questionner cette cyclicité des événements et la première loi de la robotique qui lui interdit de tuer Wily, mais la série en restera là. Il se passe plus de trucs que ça au fil des huit jeux, vous vous en doutez bien, mais c'est là l'important. Megaman X augmente significativement les enjeux, et ce n'est pas absurde de le voir comme l'équivalent par rapport à Megaman de Dragon Ball Z par rapport à Dragon Ball. Cent ans après la première série, la dernière création du Dr Light s'éveille dans un monde en proie au conflit entre les robots. Il s'agit de X que Light a doté d'un potentiel évolutif énorme, d'où son nom qui fait référence à la variable en mathématiques, et surtout qu'il a doté du libre arbitre. A partir de ces plans ont été conçus toute une série de robots de nouvelle génération, appelés les réploïdes, qui ont comme fonction de servir les humains. Mais un virus, dernier leg du Dr Wily, se répand dans la population de réploïdes et débloque leur potentiel de libre arbitre, les amenant à se rebeller contre l'humanité. Est alors mise en place une force armée de réploïdes pour contrer ces robots qualifiés de défectueux et désignés comme Maverick. Les Maverick Hunters, force armée que X rejoint. Elle comprend également un certain Zero, avec lequel X lie un fort lien de camaraderie. Au fil de la série, on en apprend plus sur Zero, il s'agit du dernier et plus puissant robot créé par le Dr Wily, et c'est le porteur originel du virus. Il était censé être une simple arme de destruction, mais chez lui, le virus qui a éveillé son libre arbitre lui a donné une conscience et un sens de la justice, et il a choisi de défendre l'humanité. On le voit donc rester droit dans ses bottes tout au long de la série tandis que X, lui, questionne cette guerre qu'il doit mener, et cherche des chemins alternatifs vers la paix, qu'il ne trouve pas. La fin canonique de la série X voit Zero se sceller volontairement pour retirer la source du virus de son corps, et laisser le monde entre les mains de X, qui se serait bien passé de ses destinées guerrières, mais qui en accepte la nécessité. Bon, vous voyez bien que c'est pas torché en 10 secondes de résumer ces séries, il y a des trucs à raconter, ça parle de robotique, de guerre auxquelles il faut trouver un sens, de libre arbitre, de création scientifique qui dépasse leur visée. Le Japon est très fort pour les histoires sur la robotique depuis que des générations entières ont été biberonnées à Astro Boy. Et aussi étonnant que ça puisse paraître quand on en a pas une vue d'ensemble, la série Megaman en est un très bon exemple. Si j'ai pris la peine et le temps de faire ce résumé, c'est parce que je pense que les joueurs qui ont cette vue d'ensemble sur la série sont moins nombreux que l'électorat de François Asselineau. Alors que pourtant, Megaman Zéro part du principe que vous savez tout ça, que vous savez qui est Zéro, que vous savez qui est X et quelles relations ils ont, que vous savez ce que sont les Reploïds et ce que sont les Mavericks. Et la preuve, c'est que les jeux ne prennent jamais vraiment la peine de le rappeler. Et alors, à partir de 12 bagages, qui a déjà une certaine ampleur, que fait Megaman Zéro ? Zéro est réveillé après 100 ans de sommeil dans un monde qui a bien changé. Des guerres incessantes entre factions de robots ont dévasté la Terre et l'humanité s'est repliée dans une immense cité, Néo Arcadia. La sécurité de cette cité est gérée d'une main de fer par une copie de X et ses 4 fidèles gardiens. Et comme Néo Arcadia connaît des pénuries d'énergie et que les Reploïds nécessitent beaucoup d'énergie pour fonctionner, ce régime autoritaire débouche sur l'élimination systématique de Reploïds innocents pour préserver l'humanité. Face à cette injustice, une résistance de Reploïds s'est organisée autour de la scientifique humaine Ciel, qui cherche un moyen de régler cette crise énergétique. Puisqu'ils se rebellent contre l'humanité, ces résistants sont catalogués comme Mavericks, même s'ils n'en freignent a priori pas la première loi de la robotique. C'est Ciel qui réveille Zéro pour qu'il aide la résistance, ce que vous allez faire tout au long des 4 jeux. Ce qui signifie qu'au nom de son sens de la justice, Zéro est officiellement devenu ce qu'il combattait dans la série précédente, un Maverick. Le choix comme antagoniste du premier jeu d'une copie de X qui ne possède pas son libre arbitre et son recul sur ses actes est fort. Le choix d'axer le conflit sur une lutte pour les ressources dans laquelle chaque camp lutte pour exister, plutôt que d'avoir simplement un combat entre le bien et le mal, est intelligent. Chaque point de scénario soulève des questions philosophiques ou existentielles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est juste excellent. Et là je vous épargne les commentaires sur les événements de Zéro, 2, 3 et 4 parce que je m'en voudrais vraiment de vous spoiler ça, mais les thématiques du conflit, de l'identité que Zéro choisit d'adopter au sein de celui-ci, du libre arbitre par rapport aux lois de la robotique, de la transmission de volonté entre les générations, des relations entre les humains et les réploïdes, tout ça est traité jusqu'à ses conclusions logiques dans ces jeux. Et je peux vous certifier que si vous ne chialez pas comme une madeleine à la fin de Zéro 4, face à l'ampleur des événements et à la force de cette conclusion, c'est que vous n'avez pas d'âme. Ce qui est très étonnant, c'est que malgré la force de ces éléments d'univers et de scénario, le jeu n'essaye pas de mettre ça particulièrement en avant, et se contente principalement d'être un bon jeu d'action. Je ne vais certainement pas prétendre que Megaman Zéro, c'est de la haute littérature. Toutes ces thématiques sont en filigrane, les personnages discutent très peu à part pour énoncer ce qu'il faut faire dans un futur immédiat, et ne s'interrogent certainement pas à voix haute sur tout ce dont on parle. Le propos, il s'impose de lui-même au vu des événements qui se déroulent, des interactions souvent conflictuelles entre les personnages, et des conséquences de vos actions pour l'univers et sa politique. Une bonne manière de montrer ça, c'est avec le personnage de Zéro, qui est extrêmement taciturne et pragmatique. Il parle peu, même à l'échelle des 4 jeux, et préfère plutôt s'exprimer par ses actes. Mais les quelques fois où il enchaîne plus d'une ligne de dialogue, c'est pour dire des choses qui ont du sens. Tenez, un exemple qui ne spoil rien puisque c'est la première minute du jeu. Quand Ciel, acculé par les forces de Neo Arcadia, ressuscite Zéro au prix du sacrifice de tous ses alliés, voilà ce qui se passe. Zéro garde le silence, Ciel lui demande de l'aide, mission begin, vous prenez le contrôle de Zéro, et vous l'aidez. C'est pas grand chose, on en parlera pas dans les écoles de jeux vidéo, mais je trouve ça tellement beau putain ! Il y a plein d'autres points de scénario et d'univers passionnants que je n'ai pas soulevé, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Le contexte de la série Megaman Zéro, l'élève, en fait plus qu'un divertissement. C'est une oeuvre qui dit quelque chose, qui vous fait vivre quelque chose, et qui dans ses meilleurs moments touche au grandiose. Cela étant dit, le spectateur attentif aura remarqué que j'ai gardé un sujet pour la fin, et c'est celui des musiques. C'est parce qu'il faut avoir en tête cette discussion sur l'univers et le scénario pour pouvoir parler correctement des musiques. Le sujet de la musique dans Megaman est délicat, il est de notoriété que c'est une des plus grandes forces de la série depuis ses débuts sur NES. Prenez n'importe quelle musique de n'importe quel niveau d'un des 8 premiers Megaman, et vous aurez un morceau de rock 8-bit épique extrêmement bien composé et qui élève à lui seul la qualité de l'expérience de jeu. Fast forward une génération plus tard, Megaman X reprend cette tradition avec la capacité sonore plus développée de la Super NES, qui permet de rendre dans tous les niveaux des musiques formidables à la guitare électrique que vous avez probablement déjà entendu quelque part sur internet même si vous n'avez jamais joué à ces jeux. Sous-titrage ST' 501 A côté de ces bandes-sons légendaires, il est difficile de nier que celles des 4 jeux Megaman Zero font pâle figure à première vue. C'est en premier lieu à cause de l'AGBA qui, je le rappelle, n'avait pas de processus dédié à la partie sonore et rendait le son à partir des mêmes ressources de calcul que celles qui servaient à afficher l'image et à tenir le compte de ce qui se passait dans le jeu. Donc, non seulement ça donnait une qualité sonore atroce, mais ça encore s'est réglé dans la compilation récente par l'inclusion de versions remasterisées des musiques, mais en plus, ça a obligé les compositeurs à limiter la complexité de leur piste audio. Et pourtant, je vais vous faire écouter la première musique qu'on entend dans Megaman X après avoir lancé le jeu, et la première musique qu'on entend dans Megaman Zero 2, et vous allez essayer de comprendre le jeu en venir. Sous-titrage ST' 501 La première est super cool et dynamique. On voit tout de suite qu'on est parti pour un excellent jeu d'action et que ça va être vachement fun. La deuxième est une mélodie sombre, mélancolique et réflexive qui met en valeur les thématiques, la détresse du personnage et le sérieux du jeu. On s'en souviendra moins que n'importe quelle musique dans Megaman X, mais ce n'est pas pour autant que ça ne participe pas positivement et fortement à l'expérience de jeu. C'est ce que je peux dire de l'OST de la série Zero, pas aussi mémorable et catchy que les standards de Megaman, mais quand même réfléchie, pertinente et impactante. Dans ces moins bons moments, qui restent l'exception plutôt que la règle, ce sont des musiques pas très inspirées qui se contentent de donner un ton et une atmosphère aux environnements traversés. La plupart du temps, ce sont des musiques très correctes qui complémentent le gameplay et l'atmosphère du niveau. Musique 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 Et dans ces meilleurs moments, ce sont des musiques non seulement sacrément bonnes en elles-mêmes, mais qui en plus viennent magnifier le passage du jeu qu'elles accompagnent. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je pense en avoir tartiné assez pour qu'on puisse répondre facilement à l'interrogation initiale de la vidéo. Si je suis attiré de manière passionnelle par la série Megaman 0, alors même que j'ai prouvé qu'un intérêt passager pour Megaman et pour Megaman X, ce n'est pas juste parce que ce sont de bons actions plateformaires. Le gameplay est riche, les combats de boss sont stimulants, le système de ranking encourage la rejouabilité, le level design va du trollish au très bon avec une moyenne très correcte, les missions sont variées, les pics sont piquants, la difficulté est mal gérée mais ajoute plus à l'expérience de jeu qu'elle n'y retire, mais en définitive, tout ça, la formule Megaman, il y a des jeux qui l'ont fait mieux, à commencer par le fantastique Shovel Knight, qui reprend là-dedans tout ce qui marche et apporte de véritables solutions à ce qui ne marche pas, à commencer par la courbe de difficultés inversées. Si Zero reste une série qui marque malgré ses défauts, et malgré l'évolution du médium depuis 15 ans, c'est parce que c'est une formidable expérience humaine, voilà tout, dont le gameplay n'est que la partie émergée, qui va vous plonger dans un univers, vous faire vous attacher à des personnages, à leurs luttes et à leurs idéaux, qui va vous faire réfléchir à des questions nobles sans pour autant y donner de réponses toutes faites, qui va se faire une place dans votre univers interne, et le mieux, c'est qu'elle va faire tout ça sans prétention, sans en avoir l'air, et sans que vous vous en rendiez compte. Mais dix ans après avoir reposé le dernier jeu de la série, vous vous en souviendrez encore, vous reverrez ces boss sur lesquels vous en avez chié des cactus, vous vous rappellerez mot à mot la dernière ligne de dialogue de Zero, vous aurez ces artworks de folie qui vous rempliront la mémoire, et vous ne vous direz pas « gn 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 gn, la courbe de difficultés négatives gn 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 » Non, vous vous direz que « tiens, c'est vrai que c'était vachement bien, et que ça vaut peut-être le coup d'y rejouer en essayant cette fois de garder un rang S tout le long. » Et ce sera une très bonne idée. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu jusqu'au bout, et comme d'habitude, je serai très heureux de voir vos réactions dans l'espace commentaire. J'espère avoir avivé ou ravivé un intérêt chez vous pour cette série qui occupe une place de choix dans mon cœur, et je vous dis à la prochaine fois. S'il y a bien une série où on esquive des boules de feu non-stop, c'était celle-ci. Après tout, c'est ce que fait Zero en se téléportant à chaque fois qu'il bat un boss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501